salut à tous salut salut donc aujourd'hui comme vous pouvez le constater si vous êtes un petit peu équipés au niveau cérébral pour pouvoir compter c'est déjà pas mal 1 2 3 ça change un petit peu aujourd'hui on est trois donc on a un invité qui se nomme Florentin salut à tous et donc après on est toujours tous les deux on va essayer de faire un vlog consacré aujourd'hui aux films les plus étranges qu'on ait pu voir en fait c'est toujours particulier en fait de dire les films les plus étranges parce que déjà ça prend en compte juste les films qu'on a vus parce qu'on n'est pas en émission donc on ne connaît pas tout et en plus comme on est parti que sur cette base là les films les plus étranges chacun a sa vision de l'étrange en fait donc on s'est pas vraiment concerté chacun choisit un film et on se retrouve avec des choses finalement assez différentes donc c'est ça qui est intéressant qui commence ? comme tu veux on commence toi honneur à l'invité donc le film que j'ai choisi c'est peut-être pas forcément le film le plus étrange comparé à d'autres que j'ai vus mais c'est quand même un film auquel j'ai envie d'en parler parce que bon il a quand même sa grande part d'étrangeté c'est Taxidermy donc de Giorgi Palfi si je prononce bien donc c'est hongrois donc ça pose les bases déjà et alors est-ce que je raconte un peu l'histoire vite fait ? oui parce que nous on l'a pas vu donc forcément donc bon déjà l'histoire c'est trois histoires puisque c'est donc ces trois séquences sur une même famille donc une première séquence sur le grand-père la deuxième sur le père la troisième sur le fils voilà et et après il faut dire c'est dur de raconter le film sans trop spoiler ouais sans trop spoiler enfin il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de choses à spoiler en soi peut-être à part le final quand même mais c'est une question d'ambiance alors après le film en lui-même parle de ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait faire subir à son corps mais dans le plus extrême des cas c'est à dire que donc pour ce qui est du grand-père par exemple c'est le sexe voilà c'est un accro au sexe un mec un peu simple dans une espèce de no man's land un peu bizarre et voilà il est complètement complètement accro à ça ça va le perdre le fils quant à lui est sportif de la bouffe donc il est dans les dans les les compétitions les compétitions les dégustations ouais les dégustations mais vraiment de manière très très rapide ils ont tous même leur catégorie à eux quoi donc il y a un peu d'humour ou c'est il y a beaucoup d'humour d'accord il y a beaucoup d'humour c'est un humour malsain ça dépend ça dépend des fois c'est très gras aussi justement sur cette partie là il y a une séquence notamment qui moi me fait beaucoup rire où ou ou entre deux deux compétitions donc il y a plusieurs phases dans ces compétitions ben ils vomissent dans ces moments là pour tout tout redégager pour pouvoir voilà recommencer et mais ils parlent entre eux tout en vomissant et et notamment ils parlent de fait ah je la trouve tellement belle celle là je vais l'épouser et et ils dégobillent tout ce qu'ils ont en même temps c'est bon c'est très gras mais mais dans l'ambiance du film ça marche bien et ça on pourrait presque dire que c'est cohérent et enfin voilà quoi après il y a la partie du fils qui est beaucoup plus noir et beaucoup plus beaucoup plus étrange donc en fait c'est le père en fait qui mangeait beaucoup oui c'est le père oui voilà c'est le père le fils qui lui par contre est un maigrichon total qui qui a un peu peur de tout qui est très enfermé sur lui et qui est taxidermiste voilà et voilà donc après la part d'étrangeté dans ce film c'est bah c'est globalement l'ambiance voilà qui est très sale vraiment pour pour dire c'est vraiment un film dégueulasse dégueulasse dans le sens où les images sont dégueulasses ou vraiment aussi comment dire ce qui est raconté ou la manière dont c'est raconté c'est un peu ouais c'est un peu un tout dans le sens où c'est pas spécialement gore pas vraiment parce que c'est pas un film d'horreur mais oui c'est crade c'est vraiment très buniant ouais il y a des passages vraiment où on est mal à l'aise on est pris de court aussi et c'est un film jusqu'au boutiste quand même ça va ça va très loin notamment le final que je vais pas dévoiler pour ceux qui l'ont pas vu même si on peut se faire une petite idée peut-être je sais pas si c'est surprenant ou pas c'est pas vraiment sur la surprise que ça joue mais c'est un peu un peu parce que pendant tout le film non pendant tout le film tu peux te demander pourquoi je suis en train de regarder ça et pourquoi et en fait à la fin tu te vis d'accord tout ça pour ça d'accord voilà c'est ma prochaine question parce que je me demandais tous ces films là qui viennent mal à l'aise des fois c'est un peu gratuit tu peux te demander vraiment si il y a vraiment un but à tout ça mis à part juste mettre le spectateur dans des conditions inhabituelles de visionnage ou de ressenti ou de choses comme ça ça a un sens déjà mais si ça se limite à ça je trouve que c'est pas très intéressant et si effectivement ils apportent un sens c'est c'est ça justement la force de Taxi d'Hermie c'est qu'il y a c'est qu'au final on est assez secoué et écœuré mais mais oui justement il fait réfléchir on se dit ouais c'est le propos est cohérent il y a du sens il y a du sens et et voilà le final mais pas comment dire n'explique pas forcément les deux autres parties mais te fait réagir quand même sur ce qui s'est passé voilà c'est là dessus où je dis il n'y a pas vraiment de spoiler en soi il y a un côté psychologique quand même du coup qui est là beaucoup donc voilà c'est un film après il y a des très bonnes trouvailles de mise en scène je pense notamment dans la première partie avec le grand-père une espèce de scène assez étonnante qui se passe dans une baignoire et pour signifier qu'il se passe plusieurs choses la caméra tourne en fait mais passe sous le plancher en fait c'est à dire qu'on voit la baignoire avec le sol et ça fait comme ça donc voilà ça passe sous le plancher mais quand on revient sous le plancher c'est encore la baignoire c'est toujours le même endroit et ça tourne sans arrêt et ça change de scène à chaque fois il se passe des choses différentes à chaque fois que ça tourne en gros c'est comme si il y avait toujours le même plan qu'on le change à chaque fois sauf que du coup il a fait changer le plan avec le mouvement circulaire avec le mouvement circulaire c'est assez beau voilà une autre belle scène aussi si je peux finir là dessus c'est pareil à un moment c'est l'ouverture d'un livre pour enfants les pop-up c'est ça ? ouais ouais c'est ça les livres en carton pareil et après zoom de la caméra sur le livre en carton et il y a quelqu'un qui sort de la petite maison qui était découpée par exemple c'est ce genre de trouvailles qui sont assez assez belles au final on peut dire que c'est beau et dégueulasse à la fois ok c'est donc le mot de la fin Taxi d'Army un film beau et dégueulasse à la fois ça donne envie à moi donc moi alors moi c'est un peu particulier c'est un film japonais du réalisateur Katsuhito Ichi et qui fait déjà des films assez barrières en général mais avec celui-ci il est allé au top du top c'est un film qui s'appelle donc Funky Forest The First Contact et je crois que ce titre What The Fuck représente parfaitement le film tu fais bien de dire What The Fuck d'ailleurs oui puisque Antoine Daniel de What The Cut a parlé d'une scène dans une de ses What The Cut et donc ça correspond bien c'est très What The Fuck alors le problème c'est que parler de ce film c'est compliqué aussi parce que ce film est un enchaînement de scènes qui n'ont ni queue ni tête déjà dans la scène elle-même mais en plus entre elles c'est à dire qu'on commence avec une scène de science-fiction on enchaîne de suite avec je vais dire il y a tellement de scènes que je ne sais plus laquelle est la deuxième mais bon ça revient au même de toute façon avec le concept du Guitar Brother qui revient régulièrement qui est donc un gars qui joue de la guitare pour essayer d'être cool devant son petit frère il joue très mal en plus mais son frère trouve ça cool et qui va enchaîner avec une autre scène sur je ne sais pas des trois filles par exemple qui discutent des pipelettes qui vont raconter des anecdotes comme un peu comme des comment on appelle ça je vais dire des piliers de bain mais c'est pas ça ah je ne sais pas le terme non c'est pas grave enfin quand on refait le monde ou les choses comme ça et donc le problème c'est que ces personnages n'ont pris du vrai aucun lien entre eux d'une scène à l'autre dans un univers différent dans un contexte différent dans un fait d'un autre chose complètement le seul lien réel qu'il y a c'est c'est l'humour qui est toujours un peu dans la même dans la même veine et encore que c'est quoi c'est trash quand même moi j'ai vu que l'extrait il y a des passages très trash avec des espèces de créatures dans The Cut je crois qu'ils sortent de son aisselle il tire une espèce de tige et ça fait sortir une espèce de bonhomme avec une tête humaine qui est assez dégueulasse qui parle mais encore que de ce bonhomme là ils en tirent encore un truc blanc et il se trouve qu'en réalité c'est un tampon où il y a marqué son ongle donc c'est voilà c'est complètement taré donc c'est c'est vraiment taré il y a même un passage aussi le first contact le first contact ouais parce qu'il y a un personnage qui veut voir des extraterrestres comme qui on peut comprendre assez régulièrement on retombe sur un personnage qui veut voir des extraterrestres et qui il y a une phrase qui je sais pas sortie du contexte ça veut dire n'importe quoi mais moi je la trouve très drôle même sortie du contexte et enfin pas forcément très drôle mais juste enfin c'est juste une phrase bizarre je trouve c'est à dire qu'en fait ce personnage là à un moment donné dit qu'est-ce qu'un professeur peut bien comprendre aux extraterrestres et en fait je trouve cette phrase tellement absurde en fait en elle-même que ça correspond un peu à tout le film tout est absurde et tout est lent j'ai envie de préciser ça d'ailleurs quelque part il est un peu chiant aussi mais parce qu'il est très lent et tout est sur la longueur les dialogues il est un dialogue inintéressant au possible du coup mais très lent très long qui tourne en rond et c'est ça qui est drôle aussi du coup c'est un humour qui joue beaucoup là-dessus sur la répétition ? sur la répétition mais juste sur le fond tu ressens que le mec a envie de franchir les spectateurs des fois il ne se passe vraiment rien il y a un guitar brother d'ailleurs parce qu'il revient régulièrement avec son jingle et tout il y a une guitar brother en fait où le guitariste le grand frère guitariste joue de la guitare et chante des paroles le petit frère ensuite dit qu'il n'a rien compris et le grand frère dit mais non il faut que tu te mettes à la place d'une fille il faut que je sache si ça va plaire aux filles et le petit frère il dit mais j'ai rien compris on se fait oui mais si tu étais une fille j'ai rien compris oui mais alors quand même tu comprends pas est-ce que ça va attirer les filles à ton avis ou pas j'ai rien compris donc ça peut durer comme ça sur plusieurs minutes et c'est complètement absurde mais comme je te disais tout à l'heure ce concept m'a fait penser à Robot Chicken je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette série complètement absurde américaine c'est pas en pâte à modeler mais c'est en personnage on dirait qui prennent des jouets et qui les animent il y a peut-être un peu de pâte à modeler aussi dedans et c'est que des séquences comme ça très très rapide c'est un peu du zap du zap de télé mais complètement absurde c'est un peu ça il n'y a que un enchaînement sans queue ni tête mais des fois avec quelques récurrences alors après là il y a pas mal de récurrences aussi et après petit à petit on se rend compte qu'il y a des liens entre les personnages quand même par exemple un des personnages que l'on va voir sur cette certaine scène va être en fait le père du Guitar Brother enfin des deux frères du coup il y a quand même une espèce de lien qui vient relier ça mais au final c'est un lien qui serait plus entre notre personnage au final c'est juste parce qu'il avait un nombre d'acteurs limités à payer et qu'il a dû reprendre les mêmes pour faire d'autres roles c'est possible c'est possible c'est possible qui mélange tout n'importe quoi il y a une autre scène que je voulais te parler où on voit une fille dans la forêt en train de jouer du violon et elle est habillée dans une espèce de costume de poils blancs quoi c'est des gros poils blancs partout et elle joue du violon comme ça elle a les cheveux roses je crois et en plein milieu d'une forêt vraiment une grosse forêt bien dense et puis il y a d'autres filles qui arrivent qui commencent à tripatouiller des boutons qui sont directement ancrés dans des arbres et en fait ils font de l'électro ils trafillent les sons et tout et voilà c'est n'importe quoi c'est des sons créés à partir des arbres enfin je ne sais pas je ne sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire voilà c'est plein de choses comme ça et des personnages qui disparaissent comme ça en claquant des doigts pour rien enfin voilà c'est très 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 étrange comme film ok on y retient du coup ok très bien moi en fait j'ai choisi un film d'Ingmar Bergman donc c'est un réalisateur très connu vraiment pour les cinéphiles maintenant moi je n'ai pas vu énormément de films de lui et celui-ci est vraiment je trouve un film assez exceptionnel Persona donc qui était un film de 1966 en noir et blanc et qui raconte l'histoire d'une actrice qui est en fait un jour à décider comme ça sur scène de ne plus parler et en fait elle ne parlera plus jamais enfin en tout cas pendant vraiment longtemps on n'a pas vraiment je crois qu'il n'y a pas vraiment le temps on ne sait pas exactement combien de temps il se passe dans le film en tout cas elle s'arrête de parler et elle semble essayer de s'isoler du monde de se renfermer un peu sur elle-même et on ne sait pas pourquoi donc elle est hospitalisée pour cette raison-là parce que c'est quand même une star machin et tout donc on prend soin d'elle mais personne n'arrive à comprendre ce qu'elle veut parce qu'elle semble vraiment juste elle-même ne pas vouloir parler elle est capable de parler mais elle ne veut pas et donc les psychologues qui passent les psychiatres et compagnie rien aucune idée de ce qu'il y a là donc ils décident de l'isoler sur une île avec une infirmière qui serait là pour l'épauler et dans ce contexte-là donc isoler ce qu'elle voulait donc s'il faisait du monde tout ça ils pensent qu'elle va peut-être pouvoir se reconstruire quoi le qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans le film toi tu l'as vu aussi qu'est-ce qui t'a trouvé bizarre toi dans ce film particulièrement de ce que je me rappelle parce que ça fait longtemps que je l'ai vu parce que je me rappelle c'est que vraiment du coup la relation qui va être développée entre l'infirmière et l'actrice vraiment était assez étrange au niveau des sentiments qui peuvent être entre guillemets échangés puisque puisque l'actrice ne parle pas donc c'est que l'infirmière qui parle et ce qu'il arrive à faire passer dans ce film à ce niveau-là était juste assez monstrueux je trouvais oui oui la réalisation la mise en scène elle est très sensible très proche des personnages donc on arrive vraiment à être touché par ce qu'il est raconté même si c'est à sens unique en fait parce que l'autre elle réagit quand même face à ça du coup il y a une vraie relation qui est vraiment étrange je pense que tu vas peut-être mieux le développer que moi du coup oui la relation étrange il y a au début une relation de confidence parce que l'autre puisqu'elle ne parle pas c'est un peu comme quand tu vas chez le psychologue et que tu racontes tous tes problèmes elle écoute elle écoute l'enquête oui elle écoute vraiment elle écoute elle n'est pas distante elle est plutôt dans l'empathie et en fait au fur et à mesure il se crée une sorte d'amitié ce qui paraît logique pour l'instant il n'y a rien de bizarre mais après petit à petit il y a aussi des révélations assez horribles elle raconte des choses ce qui lui est arrivé c'est des choix de vie qu'elle a fait qui sont vraiment horribles mais c'est plus dans la la façon dont la relation va évoluer c'est pas comme ce qu'on voit d'habitude dans les films dans les films souvent la relation elle est comme ça au début et à la fin elle va finir pareil ou alors il va y avoir très peu de différence il y a des fluctuations au milieu si tu veux dans l'histoire et après à la fin souvent ça se rejoint et là en fait ça éclate ça part un peu dans tous les sens dans toutes les directions possibles imaginables de ce qu'on peut faire dans une relation à deux et en plus unilatérale quasiment c'est très très riche mais pour moi ce qui m'a le plus marqué au niveau de la bizarrerie du film c'est pas forcément dans cette relation cette relation j'ai plus vu comme quelque chose de profond et de on va dire avoir un propos d'auteur d'essayer de raconter vraiment quelque chose de fort vraiment la bizarrerie c'est plus dans la réalisation comme je l'ai vu en fait si tu veux dans la réalisation t'as des passages qui sont vraiment oniriques t'as des trucs avec des images un peu bizarres qui s'enchaînent sans vraiment de sens quel style d'image ? t'as de tout t'as des images tu peux avoir une image d'insecte tu peux avoir un visage en fait qui va être coupé en deux enfin pas coupé en deux tranchées mais cadrées comme ça mais en transparence sur un autre truc d'accord t'as plein d'expérimentations comme ça c'est pour c'est quoi ? c'est pour parler de de ce que pourrait comment s'appelle ? ce que pourrait se figurer une citatrice oui c'est une sorte de symbole une symbolique il y a de la symbolique du coup tu devrais du coup expliquer la persona qu'est-ce que c'est oui en fait la persona ça vient de c'est clair que en tout cas dans le film c'est cette référence qu'il a voulu mettre parce qu'il y a plusieurs choses ça signifie plusieurs choses c'est la référence à Carl Jung qui est un psychanalyste puis 4 je ne sais plus je crois que c'est l'un des paires de la psychanalyse avec Freud et en fait il a imaginé en fait ce concept de persona pour représenter le masque social c'est-à-dire la personne qu'on est lorsqu'on est en société c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes on est un petit peu différent on s'adapte ça se rapproche un peu de Zellig d'ailleurs de Woody Allen on en a parlé tout à l'heure dans l'idée et en fait qu'est-ce que je voulais dire dans le film tout est perdu oui en parlant de Zellig du coup il faut retomber sur ses pattes parce que Woody Allen c'est quand même autre chose c'est l'humour dans Persona tu te dis attends il y a un problème il y en a peut-être je ne sais pas je ne sais pas si je filme un non c'est plutôt Bergman c'est plutôt assez lourd je ne crois pas trop oui donc en fait la Persona c'est parce que l'actrice est actrice elle joue des rôles elle n'est jamais elle-même sur scène dans son travail et dans la vie puisqu'elle a le masque social dans la vie de tous les jours elle n'est jamais vraiment elle-même il n'y a que dans certains moments très rares du coup qu'elle doit l'être trop rares mais symboliquement en fait il ne faut même pas le prendre je pense comme quelque chose de réaliste ou se dire quand est-ce qu'elle peut être je pense qu'il faut juste le prendre comme symbole c'est une actrice qui joue des rôles qui ne peut jamais vraiment être elle-même et qui du coup essaye de savoir qui elle est finalement dans le film en s'isolant en s'enfermant voilà et aussi par l'empathie c'est là où le film devient vraiment psychologique et aborde des thématiques qui sont chères à la psychanalyse et compagnie c'est voilà l'empathie envers ce que l'autre va lui raconter donc l'empathie c'est comment on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre en fait c'est un petit peu ce qu'on ressent dans les films envers les personnages pourquoi on est attaché au personnage à ce qui leur arrive et tout ça c'est parce qu'on a une forme d'empathie parce qu'on voit le personnage en face et on a une projection dans les livres les romances pareil voilà et en psychologie c'est quelque chose d'important l'empathie voilà il y a plein de je ne vais pas aborder tous les thèmes du film parce que sinon je ne m'en sors plus mais c'est vrai que le film est très riche passionnant donc par tout ce qui l'aborde et tout ce qui en ressort en fait toutes les réflexions qu'on peut en sortir le film lui-même ne construit rien d'abouti c'est à dire qu'il va plus nous laisser des clés de réflexion pas vraiment poser des questions il va nous nous amener sur différentes pistes de réflexion plutôt c'est pas vraiment en posant des questions c'est encore autre chose la relation souvent s'éclate c'est ça c'est pas vraiment qu'elle éclate c'est plus oui il y a de ça il y a de ça à un moment donné il se dispute pour une raison dont je vais pas tout raconter mais voilà on passe un peu par toutes les phases de la relation c'est vraiment un film que je trouve très très intéressant au niveau de la profondeur du film mais en même temps donc tout ce que je disais toute l'imagerie un petit peu symbolique qu'il y a dans le film notamment au tout début du film dans l'introduction et un passage vers la fin où la persona en fait presque prend forme d'un point de vue visuel c'est vraiment remarquable c'est des films comme ça qui sont assez rares qui en même temps arrivent à faire quelque chose qui est fascinant par l'étrangeté en fait de ce qu'on est en train de voir et en même temps quand on se repenche dessus on est vraiment comment dire ouais tu t'es reperdu non je suis pas perdu mais c'est des mots qui sont difficiles à trouver c'est du Bergman quoi ouais oui mais c'est c'est vrai que par rapport à cette imagerie c'est très très étrangeté il y a des choses on me parlait des Razorettes tout à l'heure même si c'est plus barré c'est pas forcément quelque chose de référencé par rapport à la psychologie ou quoi mais chez Lynch oui on retrouve des fois des moments étranges comme ça où ça n'a pas trop de sens mais ça participe à l'ambiance du film ça participe au ressenti du film c'est souvent unirique en fait j'imagine que Bergman il y a beaucoup de choses pour le ressenti je pense il y a un gros travail à tuer dans ce film de toute façon c'est vraiment ce que j'ai retenu donc ouais moi je n'ai parlé super longtemps en fait c'est difficile de parler que de l'étrangeté de ce film et de ne pas parler du reste qui est super intéressant avec autrement où il n'y a rien d'autre à dire à part le côté étrange donc en quoi ce que je disais au début il n'y a pas un brin profond ton film trop non donc là ce que je disais au début c'est que c'est intéressant de voir comment chacun va aborder le terme étrange c'est le but après j'attendais aussi de voir j'avoue quel film vous avez choisi pour choisir définitivement duquel j'allais parler parce que forcément sinon j'en avais un autre on en parlera peut-être une autre fois ça aura l'occasion de faire une autre chronique qui se rapprochait peut-être plus du tien donc voilà d'accord de taxidermie ? dans l'idée quoi d'accord dans l'idée après c'est pas j'ai pas vu taxidermie donc je pourrais pas vraiment te dire si c'est la même chose mais en tout cas ça se rapprochait plus que Persona d'accord voilà ça sera pour la prochaine voilà pour la prochaine allez salut à tous au revoir salut à tous